Bonjour à tous, c'est IceNo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo spéciale 400 abonnés, vous l'aurez sans tout compris, alors là je les ai dépassés depuis quelques jours, je dois être à 413, je vais regarder en même temps que vous, enfin en même temps, je vais regarder tout seul en fait, 414 abonnés là à l'instant, il y a quelqu'un qui s'est abonné il y a pas longtemps, et ouais voilà, du coup je voulais énormément vous remercier pour tout votre soutien, parce qu'il y a vraiment des gens qui laissent des commentaires et tout ça, ça me fait énormément plaisir de lire vos commentaires, encourageant tout ça, les gens qui s'abonnent, tout ça, il y a vraiment, ça commence à faire beaucoup quand même 400 abonnés, ça fait 2 abonnés par jour là environ, en ce moment, un peu plus de 500 vues par mois, par jour plutôt, 500 vues par jour, donc c'est franchement bien, donc voilà je voulais principalement vous remercier pour ça, voilà, donc là ce qui défile derrière, oui j'ai pas expliqué, c'est un petit Hunger Games que je viens de terminer là, que je viens de gagner, donc je me suis dit tiens je vais gagner un Hunger Games comme c'est pas très difficile sur les serveurs, comme ça que j'ai présenté dans une autre vidéo, comme c'est pas très difficile, je me suis dit tiens je vais en gagner un, puis je vais le mettre en fond, alors il dure 7 minutes, j'ai pas mal campé à un moment, parce qu'on était plus que 2, donc j'attendais près du spawn, voir si le mec se rapprochait pas, puis je l'ai vu, je l'ai tué, enfin je l'ai poussé dans le vide on va dire, c'est une bonne partie je trouvais directement, j'ai commencé avec une épée de fer, donc c'était assez simple, donc voilà, donc je voulais aussi vous parler du projet Pokémon Neutron, alors le projet Pokémon Neutron qu'est-ce que c'est ? C'est en fait avec une, on est toute une équipe maintenant, à vouloir réaliser un jeu vidéo, un Pokémon Like en gros, j'ai pas donné énormément d'informations, si ce n'est que ça sera en multijoueur, mais sinon tant qu'on est pas sûr de tout ce qu'on fera, et puis même si on y était sûr, faut garder un petit peu de suspense aussi, donc on donnera aucune information, alors moi je m'occupe pas du développement, je m'occupe des musiques du jeu, puisque vous le savez peut-être pas, mais je réalise de temps en temps des musiques, Donc voilà, là je réalise les musiques de ce jeu, donc je vais vous faire écouter un extrait, on se retrouve juste après Voilà, donc, oui, c'est enregistrant bien en dessous, donc vous le voyez, alors pour ceux qui n'ont pas joué à Pokémon, là c'est une musique de combat, alors qu'il n'est pas fini encore, il manque la fin à faire, La fin qui est un petit peu difficile on va dire, donc elle est grave par la suite, je sais pas, alors du coup, oui, puisque je vous dis que je fais des musiques, j'envisage peut-être de créer une chaîne secondaire Où je mettrai justement toutes mes musiques, alors ça sera plus souvent de l'électro, d'upstep, tout ça, comme vous avez vu, là la musique c'est clairement pas le style originel de Pokémon Donc c'est tiré des versions du jeu Pokémon, Saphir, Emerald, Ruby, je connais pas les nombres de générations, mais c'est ceux-là, c'était sur Game Boy Advance De toute façon, les musiques n'ont pas tellement changé après dans les autres générations, donc voilà, sinon qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Ben c'est tout, donc ouais, je voulais absolument, enfin vraiment vous remercier parce que j'ai plusieurs fois eu envie d'arrêter la chaîne Et là quand je vois maintenant que j'ai deux abonnés par jour, ça fait deux abonnés dans la France, même dans le monde, parce que j'ai vu qu'il y avait un anglais qui me suivait récemment Deux personnes quand même par jour, ça fait quand même assez énorme, parce que c'est quand même deux personnes réelles, je veux dire, c'est pas moi qui crée des comptes et qui me marque des commentaires Ça serait débile, c'est deux personnes réelles, donc ouais franchement ça me fait vraiment plaisir, là par contre, je vois qu'il y a que l'oreille gauche qui s'allume Non je sais pas, je vois que la barre de gauche qui s'allume quand je parle, j'espère que ça va pas mettre le son que sur l'écouteur gauche, sinon ça fera bizarre Bon au pire je le modifierai, c'est pas bien compliqué, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc du coup le gameplay Ungre Game sera accéléré puisqu'il a duré 7 minutes Et là ça va faire 5 minutes que je parle, donc voilà, alors, ah oui oui ça y est, je me souviens de ce que je voulais vous dire Sur Twitter, oui vous pouvez me suivre sur Twitter, donc arrobasaisno, de toute façon ça sera dans la description Vous pouvez suivre aussi le projet Pokémon Neutron, donc arrobas Pokémon Neutron, c'est le développeur qui gère ce Twitter là Donc il balance souvent des informations sur quoi il avance, sur le serveur, tout ça Moi de mon côté sur mon Twitter, je mettrais peut-être aussi des informations sur Pokémon Neutron, sur les musiques Donc voilà, je verrai, mon avancement, tout ça, rien n'est encore terminé, on a encore énormément de travail Pour l'instant c'est limite juste à l'étape de projet, on a une petite pré-alpha Je vous mettrais d'ailleurs le lien de la vidéo de présentation du projet Parfumelgo, le développeur Qui l'a mis sur sa chaîne Youtube Disons que la grande base du jeu a été faite, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer en fait Donc c'est même pas la grande base, c'est... voilà quoi On en est encore vraiment... enfin il en est vraiment encore au tout début du développement J'en suis vraiment encore au début des musiques Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vert Sinon je pense que si vous la voyez, c'est que vous êtes déjà abonné Donc je vais pas vous dire de vous abonner, ça serait un petit peu débile Donc voilà, j'espère que vous avez aimé Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Qui sera sur DLC Quest, l'épisode 3 qui va sortir demain normalement Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501